Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la sport arménienne. L'événement aujourd'hui, c'est un événement sportif à Yerevan, au stade républicain d'Yerevan. Arménie-Turquie, match de qualification de l'Euro 2024 de football. Match très important, mais qui revêt donc au-delà du cadre sportif, qui revêt quand même une importance politique, avec en fond, bien sûr, le génocide arménien de 1915 réalisé par la Turquie. Donc l'équipe nationale turque qui affronte l'équipe nationale d'Arménie, ce n'est pas un match anodin, comme le notait hier le Figaro, ce matin aussi. C'est un match qui dépasse largement le cadre sportif, au regard de l'actualité. Donc l'actualité en Asar, en Arménie, les pressions de la Turquie sur l'Arménie, et puis ce génocide, qui est de façon imprescriptible, qui est là. Espérons que le match soit à la hauteur de l'événement, qu'il puisse aussi faire plaisir aux millions de supporters arméniens, qui n'attendent qu'une chose, c'est la victoire face à la Turquie. Mais l'Arménie n'est pas favori du match, il faut un exploit, et on attend aujourd'hui réellement, c'est le moment ou jamais de cet exploit. Le stade est plein, tout simplement, c'est un match à guichet fermé, depuis déjà belle lurette que tous les billets ont été vendus. Et puis on essayera de suivre sur des chaînes de télévision ce match en direct ce soir, à 18h, heure française, 21h à Yervan, il y a 3h de décalage. Cette nuit, ce décalage-là sera de 2h, ramené à 2h, puisqu'il faudra avancer les montres d'une heure, à 2h du matin, il sera 3h. Voilà, donc mes amis, ce match Arménie-Turquie, aujourd'hui, important. Le président de l'Arménie, Vaken Rachaterian, dans une interview au journal La Republicia, donc italien, a affirmé qu'aucun Arménien n'acceptera de vivre en Azerbaïdjan, surtout dans cette Azerbaïdjan actuelle, qui a prouvé par les pogroms de Sumgait, de Kirobat, de Bakoud, puis de cette guerre de 30 ans, puis la dernière guerre de 44 ans, qu'aujourd'hui, aucun Arménien ne peut vivre dans cette Azerbaïdjan qui est un état tortionnaire, qui est un état génocidaire, à l'exemple de son cousin turc. Voilà, c'est le président arménien, Vaken Rachaterian, lui-même, qui l'a affirmé, donc effectivement, aucun Arménien ne pourra vivre à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, et ça, Bakoud le sait, Bakoud le sait, mais essaye de faire passer la chose par la force, par la pression, par des menaces, tout simplement, mais les Arméniens sont déterminés à ne pas vivre dans le cadre de l'Azerbaïdjan, c'est impossible. Voilà. Le président russe, Vladimir Poutine, pourra-t-il être arrêté en Arménie ? C'est la question. Si l'Arménie est aux normes des institutions internationales, notamment la convention de, je crois que c'est la convention de Rome, le statut de Rome, l'Arménie devra emprisonner, devra arrêter le président russe, Vladimir Poutine. C'est un cas UBS qui, espérons-le, ne se produira pas tant pour l'Arménie que pour la Russie, mais dans les faits, la constitution, c'est ainsi, donc l'Arménie devrait arrêter Vladimir Poutine s'il est de passage en Arménie. Voilà une chose qui va encore plus éloigner Moscou d'Erevan, ou essayer de, peut-être, Moscou, Peskov d'ailleurs, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a affirmé que cette question va être clarifiée avec ses collègues arméniens, donc on verra. Espérons que rien ne se produira de la sorte, que ce ne soit pas l'Arménie qui porte la charge d'une telle action. En tout cas, voilà, la Russie reste un partenaire important pour l'Arménie, stratégique important, même si ces derniers temps, la Russie s'est égarée dans la guerre contre l'Ukraine, et puis avec un rapprochement avec le monde turco-azéri pour des contrats en plusieurs milliards de dollars, alors que l'Arménie est plutôt donc une terre de protection, où il y a quand même une base, la base 102 russes du sud de la Russie, qui est installée à Gubli en Arménie, avec entre 5 000 et 8 000 soldats russes qui sont sur place, et puis les 2 000 soldats de force de paix russes en Artsakh, qui ont un rôle important malgré les critiques essuyées, mais surtout des critiques venant de l'Azerbaïdjan, pas de l'Arménie, pas des Arméniens, qui sentent cette présence comme un élément sécuritaire, et qui encore pendant 3 ans devra remplir cette mission, en espérant beaucoup plus, puisqu'en fait, dans 3 ans, la question se posera du statut de l'Arsar, et puis de l'existence même du peuple arménien de l'Arsar, sans cette protection russe, que va-t-on faire ? Voilà, point d'interrogation. Le soldat arménien Alshak Sarkzian, qui a été tué avant-hier par le feu ennemi à Yerask, entre la frontière entre l'Arménie et Naricevan, par un tir venant d'un sniper du côté Azeri, du côté du Naricevan, qui est une terre arménienne, Naricevan, qui a été cédée une nouvelle fois comme l'Arsar, par Staline à l'Azerbaïdjan, et qui est une république autonome du Naricevan. Naricevan, donc c'est un terme en arménien déjà, ça veut dire Naricevan, il est descendu en premier, et qui ? Noé. Noé est descendu en premier, Naricevan, donc celui qui est descendu en premier. Cette terre arménienne, il n'y a plus d'Arméniens, malheureusement, ça a été dépeuplé, dépeuplé, voilà, avec une épuration ethnique. Et d'un tir Azeri, donc aujourd'hui, un Arménien, un soldat arménien, un jeune soldat arménien, sache que Staline a été tué, donc avant-hier, encore une fois, ça continue. Disparition de Rant Tatevossiana, 60 ans, donc jeune, relativement jeune, le directeur général de la société Gazprom Arménien, on ne connaît pas la cause de cette disparition, sans doute une maladie. Le commandant des troupes terrestres d'Iran s'est rendu à la frontière entre l'Iran et l'Arménie, ainsi qu'entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, donc il a inspecté la frontière nord de l'Iran, entre la frontière avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, voilà, en prévision aussi peut-être d'une défense soutenue. Donc, il s'appelait, enfin, le commandant des forces terrestres d'Iran s'appelle Mohamed Parpour, voilà. Et puis, bien sûr, l'Iran, l'Iran qui reste ferme sur ses principes, en cas d'attaque de l'Arménie, l'Iran attaque les agresseurs. Voilà une protection qui est venue du sud, qu'on n'attendait pas, pas autant, mais qui se manifeste de jour en jour, puisque l'Azerbaïdjan et la Turquie sont des dangers aussi pour l'Iran, pour le régime iranien, notamment l'Azerbaïdjan, avec la présence peut-être de la Mossad ou des forces israéliennes, basées, donc, en Azerbaïdjan, au sud de l'Azerbaïdjan, face à l'Iran. Voilà, ceci dit, ce sont des déclarations, on n'a rien vu encore de concret, mais il est vrai qu'Israël arme l'Azerbaïdjan, notamment par des drones, contre les Arméniens, ça peut être aussi contre les Iraniens, mais les Iraniens ont de leur côté des drones assez efficaces, donc c'est un pays de pratiquement 100 millions d'habitants, l'Iran, et l'Iran peut faire face à des grandes, grandes armées, c'est une puissance régionale. Et l'Azerbaïdjan, Bakoutiti, Théhéran, mais n'ose pas aller plus, parce que la réponse pourrait être cinglante et beaucoup plus grave que ce qu'Alièvre peut penser. Le téléphérique de Jermuk, c'est la station qui a été attaquée par les Asieriches en 13-14 septembre, dans le Tjermuk, donc le téléphérique est en cours de réparation, en prévision de la saison touristique qui va commencer, donc voilà, les choses reprennent. Ceci dit, les soldats russes, les soldats azéries sont à quelques kilomètres, à 5-6 kilomètres de Tjermuk, sur les hauteurs. Ils ont à même installé des fortifications, voilà, pour se maintenir, alors que toute la communauté internationale demande aux forces azéries de se retirer du territoire, souvent de l'Arménie. Les troupes d'Alièvre sont toujours là, n'obéissent pas aux ordres, aux invectives, aux communiqués, voilà, ils sont là par la force, et ils restent, voilà. Mais un jour, il va bien falloir qu'ils puissent retourner sur leur position de base. Le catholikos de tous les Arméniens, Karikindu Deshmazine, a reçu le gouverneur de Moulmansk, Russie. Donc le Moulmansk, c'est une grande région, une grande région de Russie, qui est très très loin de l'Arménie, mais qui a une communauté arménienne. Donc voilà, le gouverneur a été présent en Arménie, il a été reçu par Pachinien, par les politiques arméniennes, et voilà, il s'appelle Andrei Tchibis, Tchibis, voilà. Donc, et les rapports en Arménie-Russe, ne serait-ce que par l'intermédiaire de Moulmansk, en fédération de Russie, sont très 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 bonnes, voilà. Grâce aussi à la communauté arménienne, qui est nombreuse, et qui solidifie ces relations, on le voit entre l'Arménie et la France, c'est pareil, les 600, 700 000 Arméniens de France, solidifient donc ces relations entre la France et l'Arménie. D'ailleurs, pour la France, le président français Emmanuel Macron, on voudrait bien savoir ce qu'il fait de la protection des Arméniens, qu'il a assuré, qu'il a défendre, donc en octobre dernier. Les Arméniens ont besoin de la France encore plus, mais aujourd'hui, la diplomatie française est plutôt discrète, sauf, bon, Madame Colonna, qui va se rendre en Arménie, en Azerbaïdjan, courant avril, on aimerait que la France soit encore plus présente et qu'elle puisse réaliser ce qu'elle a promis, cette protection des Arméniens, donc même si effectivement la France est l'un des pays leaders en matière de défense des Arméniens, c'est elle qui a poussé, donc l'Union européenne à déployer des forces, des observateurs civils, une centaine, entre la frontière de l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils sont en Arménie, en fait, dans la région de Kherarkunik, de Sunik et de Vayotsol, à observer le non-respect du cessez-le-feu. Il est vrai qu'il y en a de moins en moins que ça peut persuader, dissuader les troupes azéries de rester en place. Voilà. Les États-Unis apprécient grandement le message du premier ministre arménien, Nicole Pachignon, pour l'instauration de la paix. Nicole Pachignon, il a affirmé que l'Arménie a aspiré à la paix avec ses voisins, notamment l'Azerbaïdjan. Vedant Patel, le porte-parole du département d'État américain, donc du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, a affirmé que la position d'Yerevan était très satisfaisante par rapport aux normes américaines, par rapport à l'établissement de paix, et c'est important. Et de l'autre côté, par contre, l'Azerbaïdjan n'est pas à ce niveau-là. deux séismes de moyenne intensité hier en Azerbaïdjan qui ont secoué la région de Ganja. Ganja, c'est Kiloavat, c'est le Kanzak arménien, c'est la deuxième ville d'Azerbaïdjan qui était autrefois un territoire de l'Arménie historique, il faut le dire aussi. Voilà, on ne connaît pas si les deux séismes ont fait des dégâts. Le premier observatoire astronomique arménien n'est pas celui de Bülaghan. Tout le monde pense que Bülaghan qui a été conçu en 1946 ou 1947 était par Victor-Jean Patsoumian de l'académicien qui était très connu. On pense que c'est à Bülaghan le premier observatoire mais en fait non, c'est à Yerevan, l'université d'état à Yerevan, abrite un observatoire près de la rue d'Apovian à Yerevan dans le bâtiment en forme de dôme qui fonctionne depuis 1939. voilà donc encore une découverte d'Arménie l'Arménie qui a beaucoup beaucoup de secrets beaucoup de choses à encore à découvrir à faire découvrir mes amis et voilà c'est un pays vraiment attachant où on aura le plaisir d'aller peut-être un jour visiter cet observatoire c'est donc le premier d'Arménie qui date de 1933 avant celui de Bülaghan voilà que dire d'autre mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui en tout cas donc le match bien sûr Arménie-Turquie ce soir à 18h une nouvelle fois et puis on suivra ça de près mes amis bonne journée et à demain on suivra on suivra